Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment maîtriser la petite voix négative dans votre tête. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le docteur Anik Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'Une Grande Vie. Et vous le savez, dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, dans cet épisode, je vais vous proposer deux stratégies, cette fois pour maîtriser cette petite voix, négative que l'on a dans notre tête. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Moi, ça m'arrive tout le temps, mais cette espèce de voix qui nous critique, qui nous juge, qui ne nous dit pas les bonnes choses, comment est-ce qu'on peut la contrôler ? C'est ce que je vais vous montrer. Alors, la première des choses, c'est de comprendre pourquoi cette petite voix négative, naturellement, elle a tendance à être plus prédominant ou parler plus fort, on le voit en une certaine fois, crier plus fort que la petite voix positive. Eh bien, ça, c'est dû à ce qu'on appelle le biais de négativité, et c'est un mécanisme neurologique d'évolution, c'est-à-dire que, imaginons que vous marchez dans la forêt, et puis que tout d'un coup, vous voyez quelque chose de long par terre, eh bien, pour votre survie, votre système doit partir du principe que c'est quelque chose de dangereux. Ah, un serpent ! Et puis ensuite, vous vous approchez et vous voyez, non, c'est une branche d'arbre. En pensant que c'est un serpent, vous vous protégez. Si vous pensez, ah, ça doit être une branche d'arbre, et puis que c'est effectivement un serpent, et que vous marchez dessus et qu'il vous mord, eh bien, votre vie est mise en danger. Donc, dans l'évolution, notre système nerveux, finalement, a favorisé toutes les informations qui étaient négatives, qui, potentiellement, étaient une menace pour notre survie, et on a ces vieux mécanismes au niveau de notre système nerveux central, où il va toujours plus se focaliser sur le négatif, sur le positif. Et un des motores que j'ai, il dit toujours, notre système nerveux, c'est un velcro pour le négatif, hein, donc, le négatif va se coller, comme sur un velcro, alors qu'il est un téflon pour le positif, hein, le téflon, donc, euh, cette matière qui recouvre les casseroles pour que ça ne colle pas, ok ? Donc, souvenez-vous toujours de ça. Notre système nerveux, c'est un velcro pour le négatif, c'est un téflon pour le positif, donc il va falloir consciemment faire un certain nombre de choses pour éviter que cette petite voix prenne, euh, cette petite voix négative prenne le dessus. Alors, la première des stratégies que je vais vous proposer, c'est d'entraîner vos circuits émotionnels. Et pour ça, je vais vous proposer un exercice qui est très simple, que vous pouvez faire, euh, une fois que vous aurez du temps, il va falloir consacrer une heure. C'est vraiment un exercice d'intention, ici, que vous allez faire. Et ce qu'on va faire pendant cette heure-là, vous allez, vous pouvez vaquer à vos occupations, mais si vous pouvez prendre un moment où vous n'allez pas être trop engagé, vous pouvez vraiment vous auto-observer, vous allez prendre une feuille de papier, et ce que vous allez faire, c'est pendant une heure, thème, challenge pour vous ici, pendant une heure, vous allez essayer de ne pas avoir de pensées négatives, de vous focaliser que sur ce qui est bien, que sur ce qui va bien, n'avoir que des pensées positives. Parce qu'on a ces deux systèmes neurologiques qui vont générer des pensées négatives, des pensées positives, et on va travailler, en fait, ces zones qui vont générer du positif. Donc, pendant une heure, vous observez, vous observez vos pensées, et ça va être inévitable, la petite voix va se mettre en marche, la petite voix négative, et dès le moment où vous avez une pensée négative, vous la notez sur une feuille de papier, et puis vous venez de nouveau auto-observer vos pensées en vous focalisant sur le positif. Ça n'a l'air de rien, il y a des études qui montrent que si vous faites ça, et que vous le faites régulièrement, ça va gentiment commencer d'entraîner ces circuits émotionnels de la voix positive, et de réduire le boucan, ou la cacophonie de cette petite voix négative. Donc, on est passé dessus rapidement, vous prenez une heure, vous vous auto-observez, vous tentez de n'avoir que des pensées positives pendant cette heure-là, à chaque fois que vous avez une pensée négative, ne la critiquez pas, ne vous laissez pas embarquer dans cette pensée, notez-la simplement sur un bout de papier, et vous revenez à votre conscience, votre auto-observation. Un peu comme la méditation, vous essayez d'être focalisé, par exemple, sur votre respiration, tout d'un coup une pensée arrive, elle vous embarque, vous l'observez, et vous revenez, même chose si vous ne vous laissez pas embarquer par ces pensées. Faites-le, on est passé rapidement dessus, ne négligez pas l'impact et l'importance de cet exercice. Deuxième aspect, entraînez votre cerveau gauche. Et ce cerveau gauche, il a la particularité d'avoir une certaine manière de fonctionner. Il y a des études qui avaient été faites dans les années 90 par un chercheur qui s'appelait Gazzanica, qui montraient qu'en fait, notre cerveau droit, lui, il observe les situations, telles qu'elles sont, sans jugement, alors que notre cerveau gauche, lui, il va interpréter les choses, il va donner des raisons, des justificatifs. Donc imaginons que vous êtes au travail, comme ça, et puis que vous êtes en train d'essayer de raconter une histoire drôle, et que personne ne rit. Votre cerveau droit, lui, il va simplement vous servir. Ah tiens, personne ne rigole. Le cerveau gauche, lui, il va commencer de créer des histoires. Ah, il ne rigole pas parce qu'il ne doit pas m'aimer, peut-être qu'il me déteste tous, etc., etc. Cette petite voix négative qui s'emballe, eh bien, elle vient de ce cerveau gauche. Donc, pour réentraîner notre cerveau gauche, eh bien, stratégie, ici, en trois étapes. La première, c'est observer. Dès le moment où vous avez cette petite voix négative, dans l'exemple concret, ah tiens, ils ne rigolent pas, ils ne doivent pas m'aimer, observez. Prenez juste conscience, prenez un petit peu du recul, pour vous rendre compte que ce n'est pas l'entier de vous qui parle, ce n'est pas votre cerveau droit qui parle, c'est juste votre cerveau gauche, c'est juste une partie de vous. Ok ? Sans jugement, simplement, avec détachement, simplement, observez ce cerveau gauche. Ok ? Ensuite, corrigez-le. Et s'il y a besoin, parlez-lui, parlez-lui dans votre tête, mais ayez une conversation avec lui. Ok ? Posez-lui la question de savoir si son interprétation est vraiment cohérente avec la réalité. Ok ? Vos collègues n'ont pas à rire, et votre cerveau gauche lui dit, « Ah, c'est parce qu'ils ne m'aiment pas ! » Est-ce que c'est vraiment la réalité ? Posez-lui la question, est-ce que c'est vraiment la réalité qu'ils ne m'aiment pas ? Ou bien peut-être qu'ils ont de bonnes raisons de ne pas rire ce matin, parce que, voilà, il y a eu les attentats le jour d'avant, où on est dans une grosse phase de travail en ce moment, et que peut-être il y a des licenciements qui se font dans l'entreprise, et ils n'ont juste pas envie de rire, et que ça n'a rien à voir avec vous. Donc, corrigez-le, évaluez, challengez-le s'il le faut, de dire, « Voilà, voilà les faits, est-ce que l'histoire que tu me racontes, elle est vraiment cohérente avec les vrais faits, ou est-ce que tu n'es pas en train d'exagérer ici, mon ami ? » Ok ? Parlez-lui s'il le faut. Ok ? Et puis, troisième stratégie ici, c'est enseigner-lui de nouvelles histoires. Ok ? Donc, lui, spontanément, il va partir dans le négatif, s'il voulait, il va tout le temps critiquer, juger, donner les raisons, eh bien, donnez-lui de nouveaux moyens, apprenez-lui à raconter une nouvelle histoire. Alors, il y a trois stratégies pour ça, la première, c'est ce qu'on appelle la réexamination, ou le réexamen, en anglais, reappraisal, c'est ce qu'on vient de faire ici, c'est dès le moment où vous lui demandez, finalement, vous lui parlez, vous lui demandez d'interpréter, de voir si son interprétation est vraiment correcte, et s'il n'y a pas une autre explication pour la situation. Dans ce cas-là, vos collègues ne rient pas, ok ? Ça n'a rien à voir avec vous, c'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas, il y a très certainement une autre explication. Ça, c'est vraiment cette technique de réexamen de la situation, de changement, si vous voulez, de perception. Deuxième atout qui va être très, très important, c'est la gratitude. Alors, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, mais il y a un exercice qui est très commun pour améliorer la gratitude, c'est chaque soir, vous prenez 5 minutes et vous notez 3 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude qui se sont passées dans la journée. Et en faisant ça, ça va réentraîner votre système, ça va aussi changer la dynamique de votre cerveau gauche ou de l'idée qu'il se fait de vous-même. Et puis, troisième élément, et ça, ça c'est très très important, il y a des études qui montrent que c'est extrêmement puissant, c'est fait du bien. La notion qu'on a, c'est ça, c'est la notion que l'on a de nous-mêmes, elle découle souvent de nos actions. Lorsque vous commencez de faire du bien, lorsque vous commencez de contribuer aux autres, lorsque vous partagez, lorsque vous faites du volontariat, et bien ça va gentiment changer la perception que votre cerveau gauche a de vous-même, et lui qui a tout le temps à critiquer, à penser qu'on est nul, qu'on n'est pas une bonne personne, bien quand par vos actions vous lui démontrez le contraire, ça commence finalement à le réhabiliter. C'est un petit peu, vous savez, vous avez peut-être déjà entendu parler des gens qui ont des, qui ont eu un bras qui est amputé et qui ont ce qu'on appelle des douleurs fantômes, donc ils n'ont plus de membre physique, mais ils ont l'impression d'avoir un membre physique qui est toujours présent au niveau des douleurs, et bien la thérapie que l'on fait, c'est des thérapies par miroir, en fait si on n'a plus de bras gauche, on va mettre un miroir au centre, et on va demander à la personne de bouger son bras droit et de regarder dans le miroir, et en fait on fait croire au cerveau que le bras gauche est de nouveau présent, et bien par ces stratégies, notamment le fait de faire du bien, et bien c'est un peu le même mécanisme, c'est une forme de miroir mental, si vous voulez, à force de passer à l'action, de faire du bien, d'être dans le volontariat, de contribuer, d'être dans le service aux autres, et bien vous montrez, vous démontrez à votre cerveau gauche que vous êtes une bonne personne et il va gentiment changer l'opinion qu'il a de vous-même, et ça c'est une manière très très puissante de changer cette petite voix négative avec cet autre exercice d'entraînement des circuits émotionnels. Donc comme toujours, ne hochez pas, faites, mettez en place, faites cet exercice des circuits émotionnels, regardez nouveau la vidéo si vous avez besoin, et puis laissez-moi vos commentaires pour me dire comment ça marche pour vous. Nous on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, d'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous, et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick ! Alors, t'as aimé cet épisode ? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant trois choses ? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube, de cette manière, tu vas recevoir, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit, c'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de deux heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie une grande vie. Donc il est gratuit, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton e-mail afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les trois si tu veux et puis surtout, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. A bientôt !